Quand on franchit la porte d'un bureau de tabac au centre-ville, c'est pour acheter des cigarettes, de la presse ou éventuellement jouer à la loterie ou au tiercé. A la campagne, même carottes rouges sur la façade mais entourées de nombreuses autres enseignes. Et à l'intérieur, un choix d'articles nettement plus important. Qu'est-ce que vous venez chercher vous ici, des cigarettes ? Non, je ne l'aime pas, ça fait 30 ans. J'ai mon pain et puis de la bière quelquefois. Moi, j'habite Vrogi, ça fait 10 km à l'y retour. On n'a presque pas de magasins aux alentours. On est un peu plus cher, vous êtes quitte de prendre votre bagnole, vous répondez à un instant précis. On a des plages d'ouverture qui sont quand même relativement conséquentes. 6h15 le matin, 19h30 le soir, 363 jours par an. Vous comprenez bien qu'on répond quand même à une certaine attente. Et pour faciliter encore plus la vie des 700 habitants du village, Henri et Marie, qui ont repris l'affaire il y a 9 ans, font même bureaux de poste. La fermature des bureaux de poste a été très mal vécue pour certains. Et à l'heure actuelle, si on n'avait pas ce genre de point poste, on aurait de gros problèmes locaux. En ville, pas question de faire de l'ombre aux commerçants voisins. Et la poste n'est pas loin. Impossible donc de se diversifier à tout va. Pourtant, il faut bien pallier le manque à gagner, engendré par l'achat de tabac moins cher à l'étranger ou par le marché noir. Heureusement, il y a la cigarette électronique, même si là aussi, la concurrence est rude. Il faut qu'on soit plus disponible, c'est vrai, pour qu'on vende ça. Parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on ne va pas vendre comme on me demande un paquet de cigarettes. Enfin, on ne va pas le vendre comme ça. Mais on est aptes et on est prêts aussi. On est prêts parce qu'on se forme, parce qu'on est intéressés par le produit, parce qu'on sait que c'est le futur. Pas de doute, le métier de buraliste est bien en pleine mutation.